Bonjour les amis, donc je vous retrouve aujourd'hui pour terminer les guidances mensuelles avec le signe des capricornes. Le signe des capricornes pour qui j'avais tenté à deux reprises de faire des vidéos. Les vidéos s'étaient coupées les fois au milieu, donc j'espère que ça ne sera pas le cas cette fois-ci les amis. Donc il n'y a pas de raison. Voilà, c'est le dernier signe pour le mois d'octobre. Donc sans plus tarder, on y va avec une carte de l'oracle de l'énergie. Alors je précise que j'ai battu déjà les cartes en amont de la vidéo. Donc on va quand même... Voilà. Alors, on a la victoire qui est tombée pour vous, amis capricornes, qui est une très jolie carte. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Je la trouve magnifique, cette carte. Bon, écoutez, on va la poser là. On va voir avec le reste du tirage comment ça résonne. Et on va tirer... Alors elles sont là-bas. Alors j'espère que vous n'entendez pas trop le vent à l'extérieur parce que c'est vrai que ça souffle énormément aujourd'hui. C'est le vent des fous, comme on dit ici. Alors... Alors on a la victoire qui est tombée pour vous et l'instabilité. Donc, victoire et instabilité. Donc, ce qui me vient... Ce n'est pas l'instabilité de vous-même, bien sûr. Enfin, pas dans ce cas présent. En tout cas, ce n'est pas comme ça que ça me résonne. Ce qui me vient d'emblée, c'est peut-être que certains d'entre vous étaient dans une situation... Vivaient actuellement une situation d'instabilité. De laquelle, je pense, vous allez sortir ou vous extraire puisque vous avez la victoire qui est tombée en parallèle. Donc, si c'est ce que vous attendiez, tant mieux. C'est une bonne chance pour vous et je m'en réjouis, amie Capricorne. Donc, on va voir avec le reste du tirage ce que ça nous dit. Je n'ai même pas envie de lire la carte du livret parce que je pense que le reste du tirage... Et j'espère, en tout cas, qu'il va être en accord avec ces deux cartes. Fin de l'instabilité pour vous par rapport à une situation et victoire par rapport à cette dernière. Donc, sans plus tarder, on va regarder avec l'oracle de Sceau les énergies générales pour octobre pour vous. Donc, on va regarder avec l'oracle de Sceau les énergies générales pour octobre pour octobre pour octobre pour octobre pour octobre pour octobre. Alors, on a la dame âgée qui est tombée. Alors, à la coupe, on a la force et la ville. La force qui va nous parler de ténacité, d'énergie suffisante pour affronter une situation. Et la ville qui va nous parler de la localisation par rapport à la situation que vous vivez. Ici, c'est plus comme ça que ça me raisonne. Donc, on va voir par rapport à la suite du tirage pour vous, amis capricornes. Alors... Il y en a trop. Beaucoup trop... Beaucoup trop... ... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça comme ça. Est-ce que vous voyez ? Je pense que oui. Allez. Alors, il y en a une autre. Alors, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous, enfin, pour certains d'entre vous, plutôt, amis capricornes, en dos de deck, on a la méditation pour vous. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous étaient coincés quand même dans une situation qui était relativement... Comment dirais-je ? Une situation emplie d'énergie négative, on va dire, autour de vous. Vous avez la vipère en carte centrale, vipère qui va nous parler de méchanceté, de médisance, de... Alors, c'est peut-être ce qui peut, du coup, résonner avec l'instabilité que vous avez ici. Et... 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 Alors, est-ce que vous avez... Ici, il me vient deux choses à l'esprit. Est-ce que, en lien avec la dame âgée ici... Alors, dame âgée, c'est... On va parler de personnes de plus de 60... Que je ne dise pas de bêtises, oui, c'est... Pas 65 ans, c'est 45 ans, ce qui n'est pas très vieux en soi. Est-ce que c'est vous, du coup, qui vous êtes senti comme une personne âgée du fait de la situation dans laquelle vous étiez et qui était... Qui vous a beaucoup... Pas mal amoindri. J'ai le sentiment que vous avez subi beaucoup d'attaques, amie Capricorne, en lien avec... Avec une situation... De ce que je ressens davantage ici, c'est plus une situation de travail. Qui fait que, en plus, vous avez eu... J'ai le sentiment que certains ont... Donc, ont subi... Ou des accusations, ou des attaques en lien... Qui sont arrivés jusqu'à vous de façon quand même assez rapide. La communication et le voyage associé peut nous parler de ça, en lien avec de la perte ou du vol. Est-ce que vous avez été confronté à une situation professionnelle qui a fait que... Ben, cette dernière vous a échappé... Et je dirais, vous avez perdu, entre guillemets, le marché lié à un contrat ou quelque chose qui fait que ça vous a plongé dans une phase plutôt négative au niveau du travail. Ce qui vous a même, je dirais, plutôt stressé. Stressé à un point que... Que... Ça vous a plongé dans une... Voilà, une... Euh... Là, je ne l'associe pas à la prison en tant que telle, mais un enfermement. Euh... Un enfermement de vous-même. Euh... Et j'ai vraiment le sentiment ici que vous avez... On vous a presque accusé de ne pas avoir été à la hauteur par rapport à ce... À cette... À ici, à cette perte. Euh... Ou ce vol. Ou enfin, il y a quelque chose que vous avez laissé s'échapper. Euh... Et qui vous est reproché. Mais qui vous est reproché de façon très violente. Euh... Et qui, pour moi, va arriver à son terme. Parce que, bon, même si ça n'arrive pas à la vitesse à laquelle vous souhaiteriez. Euh... Puisqu'on a la carte de l'escargot. Euh... En... En fin de tirage, là, pour vous, général. Qui nous parle de choses qui vont arriver plutôt lentement. Pour autant, euh... J'ai quand même envie de tirer euh... Une carte complémentaire pour voir un petit peu comment ça va euh... S'orienter pour vous, après. Euh... Amis Capricorne. Euh... J'ai le sentiment que, oui, vous avez vécu euh... Une situation extrêmement difficile au niveau professionnel. C'est vraiment au niveau professionnel que ça me résonne. N'hésitez pas à me dire si... Si c'est... Voilà, hein, si... Alors ça, ça parlera pas à tout le monde, hein. C'est évident. Euh... Et disons que les gens qui le... Qui verront cette vidéo, c'est que... Soit elle leur était destinée euh... Euh... Aussi examen, concours, mais là, ça me raisonne pas comme ça. Je pense que c'est plus lié à un contrat. Est-ce que vous avez perdu un contrat, un contrat d'affaires qui était très important pour l'entité pour laquelle vous travaillez ? Et qui vous a été euh... voilà, reproché mais de façon euh... Est-ce que ça euh... De fait, est-ce que ça a pu mettre en péril l'entité dans laquelle vous êtes ? Peut-être parce que c'est une... Une petite structure euh... Là, on a la carte de l'été qui est tombée et l'été qui peut également nous parler d'une période de trois mois euh... Euh... Et de la... Hormis la saison, mais euh... C'est peut-être quelque chose qui a démarré depuis... Depuis cet été pour vous et euh... Mais qui pour moi va prendre fin hein, parce que vous avez la victoire euh... Euh... La victoire en en tirage principal et général euh... Avec l'oracle de l'énergie sur ce mois-ci. Ou... Alors... Avec la carte de la sexualité qui est tombée ici... Euh... Est-ce que... D'autres... On peut être connus sur le milieu du travail une aventure avec une femme d'âge mûr. Une aventure, voilà, à un stade euh... Purement euh... Voilà, une... Quelque chose de purement physique, on va dire. Pour parler de façon euh... 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 Ça me raisonne ici, dans un autre cas euh... Une situation, voilà, où il y aurait eu euh... 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 Une aventure au travail, mais qui a pris des proportions euh... Toxiques. C'est-à-dire que euh... 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 Voilà, de passagers. Mais euh... Euh... Le fait est que ça a eu des répercussions euh... 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 Très sévères à euh... Euh... Voir peut-être des accusations vous concernant euh... 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 Qui font que ça a mis en péril peut-être aussi votre notoriété au niveau professionnel. Et euh... Euh... Voilà, et que vous... Vous avez essuyé euh... Une... Une période très difficile, amis euh... Amis Capricorne. Euh... Euh... Alors... Je rappelle que ce sont des énergies générales et que ça ne résonnera bien sûr pas à tout le monde. Alors, en complément avec le... Les soixante-y-sept d'Aliasquet, on a la carte vingt-neuf qui nous... On parle de... D'une situation dans laquelle peut-être vous étiez égaré. Qui pour vous était peut-être perdu d'avance. Euh... Qui va nous parler d'un labyrinthe aussi dans lequel vous étiez. Et on a la carte soixante-y-sept qui elle est... Et... C'est la carte de la spiritualité. Euh... Qui peut-être ici, moi me raisonne... Vous a... Contraint cette situation à... A plonger en vous-même. Et à vous poser... Comment est-ce que vous en êtes arrivé là ? Euh... Sur... Sur cette situation... Euh... Euh... Qui vous a vraiment... Complètement... Euh... Mis à mal. Alors, vraiment, dites-moi si ça vous résonne, hein, ce tirage. Parce que ça, ça m'intéresse. Euh... Amis Capricorne. J'aimerais avoir une information complémentaire. S'il vous plaît. Et avec la carte... Avec la carte soixante-douze, vous allez... Euh... Et en dos de deck, en plus, on a l'isolement. Enfin, l'isolement. Peut-être que vous allez sortir, justement, de l'isolement et de cette phase d'instabilité. Euh... Grâce, euh... Peut-être à... A des amis proches, euh... A du soutien, euh... Ou familial, peut-être, qui va réussir à vous extraire de cette situation, amis Capricorne. Euh... Euh... N'hésitez pas à me dire comment ça vous parle. Euh... Euh... Mais... Voilà. Parce que j'aimerais savoir, euh... Quelle sera votre évolution, euh... Là-dessus, en tout cas. Alors, on continue avec... Les énergies amoureuses. Avec euh... Le petit oracle, ils élovent. Entre... En tout cas... En tout cas... Mais, c'est fait... En tout cas... C'est le vrai. Oui, en tout cas... C'est le vrai. Je suis amenée à partir... C'est le vrai. Tout cas... C'est le vrai. on me parle de relations peut-être interdites d'équilibre de justice de communication est-ce que en lien peut-être avec le tirage des énergies générales qui vient d'être fait comme je vois que vous avez quand même la rivale avec la femme seule avec enfant qui est tombée qui sont tombées ouais alors au niveau du tirage de la coupe pardon on a la fleur de lotus la fleur de lotus qui va nous parler de ici en tout cas de bien-être de de prendre soin de vous ou peut-être aussi des autres ou de la personne avec qui potentiellement de votre coeur la fleur de cerisier elle va nous parler de nous rappeler que les choses peuvent être éphémères donc de profiter plutôt de l'instant présent ça peut nous parler aussi de datation ou ça peut également nous parler de l'arrivée nouvelle peut-être d'un bébé dans la famille c'est peut-être pour ça qu'on a on a la femme seule avec enfant qui est tombée ici mais ce qui me résonne c'est que j'ai le sentiment amie capricorne que sur le plan amoureux et là ça parlera au couple certains d'entre vous étaient donc en union et que en union mais sans vivre voilà une union de longue date mais je vois quand même beaucoup d'aspects beaucoup de lourdeur dans vos énergies amoureuses en ce sens que voilà on a quand même le sens interdit on a le masque qui va nous annoncer quelque chose qui théoriquement une personne qui ne se révèle pas être sous son vrai jour on a les cachés qui vont nous parler de toxicité de relations peut-être malsaines on a la tristesse on a le déséquilibre et en plus vous avez la rivale et la femme seule est-ce que qui pour moi est la sérénité coincée entre la toxicité et la tristesse bon les seules cartes positives qu'on a c'est l'abeille et l'arc-en-ciel l'abeille qui bien sûr va nous inviter à communiquer à peut-être voilà essayer d'être ici aussi clairvoyant mais la carte de synthèse qui pourrait laisser supposer un amour épanoui et joyeux nous dit ici voilà il y a quand même ce que je ressens c'est que c'est un peu mis à mal alors est-ce que la rivale n'a pas un lien avec la personne que vous avez peut-être et là ça me raisonne pour certains occasionnés sur votre lieu de travail et qui vous a porté tort et qui aurait mis en péril votre couple et ce qui a provoqué ben voilà un trop-plein de ben et à la fois de tristesse par rapport avec la personne à laquelle vous êtes et de la part de la rivale ici de la voilà une relation toxique et pour laquelle on vous invite vraiment à y mettre un terme parce que parce que ça vous plonge dans quelque chose qui est pour moi complètement déséquilibré donc ce qu'on vous dit c'est voilà les trois cartes ici qui sont sur la même colonne vous disent réfléchissez bien en plus toutes les cartes positives vous les avez là quoi votre bonheur ami Capricorne il est sur l'axe central je vais compléter avec l'amétiste love parce que là aussi c'est intéressant pour voir qu'est-ce que ça nous dit en complément mais il est clair que vous avez un mois un mois voilà qu'il faut affronter quoi alors on nous parle de messages donc il peut faire le lien avec la communication et l'abeille on nous parle également d'amour et inconditionnel alors on va voir on a la femme rivale qui est tombée ici aussi moi ce qui me vient là d'emblée c'est voilà on vous dit faites attention soit vous êtes vraiment pour certains dans une relation tripartite qui est en train de vous mettre à mal votre couple et on vous invite vraiment à vous poser les bonnes questions en ce sens que est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre en péril un amour véritable et de vous comporter peut-être comme un jeune homme un peu superficiel alors c'est marrant parce que ça me résonne vraiment pour les messieurs là sans faire de prise à partie bien sûr et de voilà de vous comporter comme plutôt un homme en tant que tel et en vue d'une réconciliation avec votre entre guillemets chère et tendre c'est complexe ce mois-ci pour vous amis capricornes c'est complexe et vous êtes encore on a le doute qui vient de tomber et vous êtes encore sur sur voilà sur on vous invite à prendre le recul nécessaire pour pouvoir peut-être retrouver sortir de cette phase d'instabilité dans laquelle vous êtes en ce moment pour pouvoir voilà retrouver la victoire mais là ce qui me résonne c'est plus une victoire par rapport à vous-même vraiment voilà j'aime pas trop finir les tirages comme ça mais bon voilà les cartes sont les cartes elles tombent toutes seules je c'est voilà c'est je vais terminer avec la carte de l'oracle des amoureux pour voir quel est le message pour vous il y en a deux qui sont tombés voilà alors on en a une qui peut-être raisonnera pour pour certains alors on nous parle de passion tu es douté de magnétisme et de séduction en ce moment profite-en et la seconde qui nous dit lorsque tu traverses ce monde tu n'en portes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagé avec amour là vous voyez ce qui me résonne c'est vous êtes ça rejoint pour moi la période de doute dans laquelle peut-être vous êtes sur le plan amoureux vous êtes coincé entre deux situations peut-être d'un côté une tentation mais qui qui ne sera pas salvatrice pour vous et qui qui plonge visiblement une tierce personne dans la tristesse dans une grande tristesse et voilà et de l'autre côté voilà on vous invite à vous comporter peut-être peut-être comme à vous retrouver avec votre moi profond et à vous comporter de façon entre guillemets et il n'y a aucun jugement là-dessus chacun le prendra comme il lui raisonne respectable voilà les amis écoutez je vous souhaite en tous les cas de très belles énergies pour la fin de ce mois d'octobre pour cette dernière quinzaine n'hésitez pas à me dire comment ce tirage vous résonne et puis je vous retrouve très rapidement pour les énergies de novembre merci beaucoup au revoir et puis je vous souhaite Sous-titrage ST' 501